Je vous propose un test complet de ce vélo électrique. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, mais c'est un partenariat avec la marque qui me l'a donné pour que je le teste. Mais ce n'est pas pour autant que je vais tendre avec ce vélo, parce qu'il est loin d'être parfait. Bienvenue sur Quel Vélo ? C'est Guillaume, et je vous présente aujourd'hui le vélo CETA de la marque Crazy Bird. Le CETA, c'est un vélo électrique de ville, vendu aux alentours de 1000 euros. On y reviendra sur le prix juste après. Il est disponible en cadre haut ou bas, et en différentes couleurs. Il est équipé de roues 26 pouces, alors c'est un juste milieu entre les plus petites roues de 24 pouces et les plus grosses, un peu classiques en fait, de 27 pouces ou 27,5 pouces pour les VTT. Alors en revanche, zéro compromis sur les pneus. Je vous mettrai une image en plus gros plan, mais on est sur des pneus de 4 pouces. Donc c'est un vrai fat bike, mais attention, ce n'est pas pour autant un VTT. Même si on a une suspension à l'avant, et d'ailleurs cette suspension, elle est réglable, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pour revenir sur les fat bikes, ce sont des vélos avec des pneus très très larges. Donc c'est bien pour franchir les obstacles, pour rouler sur un sol irrégulier, pour rouler dans de la terre, du sable, parce que ça permet de moins s'enfoncer, etc. Mais bon, ça a le gros inconvénient d'être lourd avec une grosse inertie. Ce n'est pas le genre de vélo habile, souple dans la conduite, etc. Mais on revient là-dessus dans deux minutes. Côté freins, on retrouve des disques mécaniques, donc c'est bien, mais ça pourrait être mieux s'ils étaient hydrauliques. Mais bon, honnêtement, le freinage est assez puissant et plutôt progressif en fait. Donc je n'ai pas grand-chose à redire, c'est plutôt une bonne surprise. En revanche, là où c'est moins top, c'est vraiment sur la transmission. On retrouve un dérailleur Shimano Tourney. Donc c'est le plus bas de gamme du constructeur japonais. Et non seulement c'est peu fiable, mais en plus c'est peu polyvalent. C'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de différence entre le plus petit et le plus grand pignon. Donc ça veut dire que quand vous passez une vitesse, finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais le vrai problème du Shimano Tourney, de ce dérailleur, c'est sa fiabilité. C'est-à-dire que si vous le sollicitez trop, alors vous risquez de dérailler, les vitesses vont sauter, etc. Donc c'est dommage quand même d'avoir choisi le modèle le moins fiable du constructeur Shimano pour ce vélo. Sinon, sur le reste du vélo, les poignées sont correctes. Ici, on retrouve la manette de dérailleur que je n'apprécie pas trop, parce que forcément, c'est moins cher de chez Shimano. Les freins, ils sont facilement accessibles à deux doigts ou quatre doigts. Vous savez, il y a des petits freins, c'est uniquement deux doigts. Là, si on veut, on peut utiliser les quatre doigts sans problème. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, les freins sont plutôt assez positifs sur les freins de ce vélo. Et donc, avant de parler de la partie électrique, un mot de la selle. Donc là, elle est vraiment large et molle. Donc c'est clairement une selle de vélo de ville. Voilà, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire du vélo, je pense. Et je pense que c'est plutôt une selle qui est adaptée au public de ce vélo. Un mot sur le porte-bagages, il est vraiment large, vraiment très, très large ici. Assez long aussi. On voit ici qu'il commence vraiment sous la selle. Il est solide, il est solidement fixé au cadre. Donc là-dessus, on est vraiment sur quelque chose de solide. On est vraiment sur, finalement, la même capacité d'emport sur le porte-bagages que sur la selle. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez solide. Attendez, parce que là, je suis dans une pente. Hop, voilà. Hop, super. Donc voilà, le porte-bagages est vraiment bien solide. Là, j'ai une plaque de bois qui est installée, qui est fournie avec le vélo d'origine. Mais vous pouvez l'enlever pour mettre un siège enfant. Et enfin, pour terminer, le vélo, il est équipé, comme vous voyez, de garde-boue, qui sont en plastique mais qui ne bougent pas, qui ne font pas de bruit. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et une béquille qui tient bien pour le poids du vélo. Et donc le poids, parlons-en, il est annoncé à 35 kg. C'est vraiment énorme. J'ai déjà conduit des vélos cargo plus légers que ça. Moi, je l'ai pesé et j'avais 28,5 kg. Donc allez, disons 29 kg dans le pire des cas. Donc je ne sais pas comment il peut y avoir un écart de 6 kg entre ce qui est annoncé et le poids réel du vélo. D'habitude, on peut avoir un écart de 1 kg entre ce qui est annoncé et ce qu'on pèse. Mais voilà. Bon bref, dans tous les cas, 29 kg, ça reste quand même très très lourd. C'est le poids avec la batterie, je ne l'ai pas précisé. Et du coup, ce vélo, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas réactif ni dynamique. Ce n'est pas toujours super agréable à conduire quand on doit zigzaguer au milieu des voitures, etc. Ce n'est pas vraiment idéal. Bon, maintenant, passons à la partie électrique parce que je n'en ai pas encore parlé. Le vélo, il a un moteur dans le moyeu arrière. Donc ici, on ne connaît pas la puissance ni la marque du moteur. Ce n'est pas du tout précisé sur le site du constructeur. Alors déjà, ça, ce n'est pas super bon signe. Quand vous achetez un vélo, si vous ne pouvez pas savoir la marque du moteur ni son couple en Nm, ce n'est pas super bon signe. Bon, dans ce cas-là, ça semble être un modèle qui délivre 45 Nm de couple. D'après les inscriptions que j'ai pu trouver sur le moteur et que j'ai mis dans Google, j'ai pu avoir quelques infos. Mais je n'ai pas vraiment la marque. Je pense que c'est un peu une marque blanche chinoise. Et du coup, cette puissance de 45 Nm, ça va être suffisant pour du plat. Mais dans les grosses loutées, dès qu'on dépasse les 6-7%, il galère un peu. D'autant plus que le vélo, il est lourd comme je dis. Et je pense qu'au-delà de 10-11% maxi, il monte. Alors 11%, c'est quand même une cote assez importante. Mais ça peut arriver. En plus, il n'y a pas de capteur de puissance. Normalement, on a un capteur de couple dans le pédalier. Là, il n'y en a pas. On a uniquement un capteur de rotation des pédales. Sauf que si le moteur a un peu de mal à vous assister, vous n'allez pas vite. Et donc, vous allez pédaler à une faible cadence. Parce que vous n'arrivez pas à appuyer assez fort pour pédaler vite. Et donc là, le moteur ne vous assiste pas à 100% de sa capacité. Puisqu'il se dit, vous ne pédalez pas vite. Du coup, moi, je ne vais pas t'aider fort. Et si en plus, vous rajoutez à ça la transmission un peu bas de gamme, peu polyvalente, comme je le disais tout à l'heure. En fait, vous n'avez pas moyen de mouliner comme vous voulez. Parce que vous n'avez pas une transmission adaptée. Et donc, le moteur, il vous assistait encore moins. Pour rappel, quand je disais 45 Nm de couple, il faut bien avoir en tête que globalement, les vélos électriques vont à peu près de 40 à 90. Alors parfois un peu plus ou parfois un peu moins. Il peut y avoir des exceptions. Mais là, globalement, 45, on est quand même vraiment sur la tranche inférieure, sur le bas de la fourchette. Donc voilà, pour un vélo si lourd, clairement, ce n'est vraiment pas un foudre de puissance. Mais bon, j'exagère un peu quand même quand je dis qu'il n'est pas puissant. L'assistance, elle est quand même bien présente. On la sent, voilà. Mais c'est un petit peu faiblard par moment. Et surtout, ce n'est pas très naturel à cause du manque de capteur de puissance. Ça veut dire qu'il faut quand même faire le premier tour de pédale à la force de vos jambes uniquement pour que le moteur se dise « Ah tiens, j'ai détecté qu'il faut vous aider et donc là, je vous aide. » Et pareil, quand on arrête de pédaler d'un coup, en fait, le moteur, il continue d'assister pendant une grosse demi-seconde avant de comprendre qu'on a arrêté d'appuyer sur les pédales. Voilà, ce n'est pas très naturel du coup. Et ce n'est pas très grave. Mais par exemple, si vous freinez un peu en urgence, vous n'avez pas envie que le moteur continue de vous assister. Enfin, si vous pédalez et que d'un coup, vous freinez parce qu'il faut vous arrêter le plus vite possible, vous n'avez pas envie que le moteur continue de vous assister pendant une demi-seconde. Parce que pendant ce temps, vous, vous allez freiner et l'autre, il va continuer de vous pousser. Donc, ce n'est pas top. Je critique, mais c'est le cas sur à peu près tous les vélos de ce prix-là. Je ne connais aucun vélo à ce prix-là qui a un capteur de puissance. Donc, il faut aussi relativiser les choses et se dire « Ok, c'est un défaut pour ce vélo. Mais n'importe quel vélo dans la même gamme de prix a les mêmes problèmes. » Donc, je ne sais même pas si on peut dire que la partie assistance, elle est décevante parce qu'en vrai, tous les autres vélos à ce prix-là vont avoir les mêmes problèmes. En revanche, s'il y a bien un truc sur lequel je n'ai pas du tout été déçu, c'est l'autonomie. Alors déjà, la batterie, elle est énorme. Elle pèse 4 kg à peu près. Elle fait 672 Wh, ce qui est quand même beaucoup. En gros, les batteries de vélo à assistance électrique, elles sont souvent comprises entre 400 et 700. Donc là, à 672, on est clairement sur le haut du panier. L'autonomie, elle est annoncée sur le site du fabricant à 80 km. Et en fait, ça, c'est quasiment ce qu'on a avec l'assistance maximale, le niveau maximum d'assistance. D'habitude, les constructeurs de vélo électriques, ils communiquent sur l'autonomie maximum en mode éco. Où ça assiste peu. Et là, en fait, le constructeur Crazy Bird, il communique l'autonomie avec l'assistance maximale. Donc c'est un petit peu bizarre, mais bref. L'autonomie réelle, elle doit être comprise entre, je pense, 75 et 130 km. Donc je n'ai pas encore parlé de l'écran. Alors il est vraiment très, très grand pour un simple écran de vélo électrique. En fait, il est vraiment grand. Il affiche donc le niveau de la batterie à 5 bar. Alors pas le pourcentage précis, pas le pourcentage justement. Il n'affiche pas non plus l'autonomie restante. Ça, c'est un peu dommage quand même. Parce que bon, juste savoir qu'il me reste 1 bar sur 5, ça ne me dit pas si je peux encore parcourir, je ne sais pas moi, 2 km. Parce qu'en fait, c'est 1% ou 20 km parce qu'en fait, c'est 19%. Et donc, du coup, ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, il affiche la vitesse à laquelle on roule. Du coup, c'est ça qui est affiché le plus grand. Et il affiche aussi la vitesse maximale, le nombre de kilomètres parcourus en tout sur ce voyage ou depuis qu'on a le vélo, etc. Et puis la moyenne, la vitesse maximale, etc. Le problème de cet écran, il est certes grand, mais il est peu lisible au soleil. Là, la luminosité n'est pas très bonne, il y a un peu des nuages, c'est le soir et tout. Donc, j'arrive à le lire sans trop de problème. Mais en plein soleil, je vais vous mettre des images. On voit nettement moins les informations à l'écran et ça, c'est un petit peu dommage. Alors, peut-être que les connaisseurs auront remarqué un truc bizarre sur ce vélo, sur le design du cadre. On l'a vu dès le début, le moteur, il est dans le moyeu arrière. Alors qu'il y a quand même un espace ici, là, un grand espace. C'est plus grand que ma main, qui normalement abrite le moteur. Quand le moteur est sur le pédalier, on a un grand espace comme ça, caréné en plastique, comme c'est le cas ici, qui va vraiment de là à là. Et ça, normalement, c'est quand on a le moteur au niveau du pédalier, un moteur central. Alors là, le moteur, il est à l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, rien. Et en fait, on a le contrôleur, qui fait le lien entre le moteur, l'écran et la batterie. En gros, l'intelligence du vélo, entre guillemets, elle est là. Mais c'est un tout petit boîtier. C'est une carte électronique. C'est tout petit, en fait. Quelques câbles et c'est tout. Et du coup, on a tout un espace là qui sert un peu à rien. Et en fait, je pense que... Pourquoi ils ont fait ça, en fait ? Je pense que, tout simplement, ils ont pris un cadre qui était existant, qui était conçu pour abriter un moteur, en fait, pour y mettre un moteur. Mais ils ont choisi de mettre un moteur sur la roue arrière. Ou peut-être que, plus tard, ils vont reprendre le même cadre et se dire « Tiens, on met un moteur central avec un capteur de puissance, il monte en gamme, etc. » Bon, le vélo sera plus cher, bien entendu. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que là, on a l'espace pour un moteur central. Mais sans moteur central, le moteur est à l'arrière. C'est un petit peu bizarre. Alors, concernant le contrôle de ce vélo électrique, tout se passe ici, tous les boutons sont là. Alors, rien à dire, il tombe bien sous le pouce, c'est plutôt pratique. On a donc de quoi augmenter ou diminuer le niveau d'assistance. D'ailleurs, il y a cinq niveaux. Alors, c'est bien, mais je trouve ça presque trop, en fait. Il n'y a pas énormément de différence entre le 1, le 2, le 2, le 3, etc. Je pense qu'ils auraient pu en mettre 3, le 1, le 3, le 5, ça suffisait largement. Mais bon, au mieux, peut-être un peu trop que pas assez. Donc, vous avez de quoi augmenter ou diminuer l'assistance ici, faire défiler les différentes infos. Donc là, j'ai la vitesse maximum, là, la vitesse moyenne, là, le nombre de kilomètres en entier, juste en appuyant sur ce bouton-là. Et donc là, on allume ou on éteint la lumière qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter ou de réduire la luminosité de l'écran. Alors, la batterie, elle est amovible et heureusement, vu l'encombrement du vélo, si on est en appartement, par exemple, laisse tomber, quoi. Donc, du coup, on peut recharger directement le vélo ou enlever la batterie et recharger la batterie séparément. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a des clés qui sont fournies avec le vélo pour verrouiller la batterie, pour ne pas se la faire voler. Donc là, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous parler de quelques problèmes que j'ai eus avec ce vélo. J'ai eu trois problèmes. Je vais aller du moins grave au plus grave, OK ? Alors, le premier, c'est que la dernière vitesse, plus exactement le dernier rapport, il ne passe pas. Impossible. Alors, c'est qu'un réglage. Mais bon, d'une part, j'estime que le vélo, il devrait être bien réglé quand on le reçoit, tout neuf, etc. Et d'autre part, c'est un dérailleur tourné. Il va se dérégler petit à petit à chaque sortie. Donc, toutes les, je ne sais pas moi, 5 à 10 heures de pédalage, peut-être, il faudra le régler à nouveau. Si vous ne savez pas le faire vous-même, à chaque fois, il faut passer chez un vélociste qui va vous le régler, qui va vous prendre 10 balles. Ce n'est pas grand-chose, mais n'empêche que c'est un petit peu chiant. Deuxième problème que j'ai eus, une crevaison. Alors, bon, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde, à tous les vélos, quel que soit le prix, on n'y peut rien. Sauf que le pneu, il était intact. J'ai crevé de l'intérieur. Pour bien comprendre, il faut savoir que dans un pneu, vous avez une chambre à air, OK ? Cette chambre à air, elle se situe entre la jante, la roue en elle-même, et le pneu. Et pour ne pas qu'elle s'abîme au contact de la jante, parce que la jante est en métal, on met un fond de jante. C'est une sorte de ruban, parfois adhésif, mais pas forcément, qui protège la chambre à air de la jante pour ne pas que ça frotte, pour ne pas que ça perce la chambre à air et que vous ayez une crevaison. Et sur ma roue arrière, en fait, c'était mis n'importe comment. Donc le ruban, il ne protégeait plus la chambre à air du métal de la jante, et donc la chambre à air, elle a crevé. Alors quand on ne s'y connaît pas trop, quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, il va voir ça, il va changer la chambre à air par une nouvelle, et il va repartir, et il va crever à nouveau. Parce qu'en fait, il faut remettre le fond de jante correctement, voire le remplacer, sinon ça va crever tout le temps, en fait. Donc ça, c'est vraiment un souci de contrôle qualité, et qui est quand même un peu abusé. Et ça m'a fait remarquer que quand on enlève la roue arrière, on la démonte, et bien en fait, comme le moteur, il est dans le moyeu de la roue arrière, et bien en fait, c'est super galère, parce qu'on ne peut pas enlever complètement la roue arrière pour travailler à côté, il faut que la roue arrière, elle reste à 2 cm du cadre, en fait. Donc c'est vraiment galère pour pouvoir enlever la chambre à air, avec la roue arrière qui reste quasiment, vous pouvez la retirer de ça, vous voyez ce que je veux dire, l'axe, il est ici, vous pouvez le déplacer là, mais pas plus loin, parce que sinon, le moteur, il faudrait pouvoir le déconnecter. Or, et bien, c'est pas si simple de pouvoir déconnecter le moteur pour pouvoir enlever complètement la roue arrière. Donc ça, c'est un petit peu galère, c'est le cas sur beaucoup de vélos qui ont un moteur dans le moyeu, c'est que quand on a une crevaison, sur la roue, il y a le moyeu, c'est souvent la roue arrière, et bien du coup, c'est un peu galère, il faut pouvoir déconnecter simplement le moteur, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Et enfin, troisième problème, j'ai des rayons détendus. Et là, c'est un vrai problème. Alors moi, je pèse moins de 75 kg, et le vélo, il en pèse 28, 29. Et selon la fiche technique du constructeur, le vélo peut supporter 200 kg. Donc on est vraiment large, moi plus le vélo, on est à la moitié du poids maximum supporté par le vélo. Et pourtant, quand je roule, j'entends un petit gling-gling bizarre à l'arrière. Alors j'ai cherché, etc., et j'ai compris qu'en fait, c'était les rayons qui frottaient entre eux. Donc ce bruit qu'ils font, c'est quelque chose de pas du tout normal, ça n'a pas l'air grave comme ça, mais ça veut dire que si je me prends une grosse bosse, ou un nid de poule, ou un trottoir, ou si je suis un petit peu chargé ou plus lourd, si je le prête à quelqu'un de plus lourd, etc., et bien les rayons risquent de se tordre, la roue arrière va se voiler, et peut-être ça pourra se réparer en dévoilant la roue, mais c'est encore des frais supplémentaires chez un professionnel, ou peut-être qu'en fait, on ne pourra pas, parce qu'ils seront trop abîmés, et donc ça, c'est vraiment galère, d'autant plus que la roue arrière, elle abrite, comme je l'ai dit, le moteur, il est sur le moyeu, et donc du coup, la longueur des rayons, elle est spécifique au diamètre du moteur. S'il n'y avait pas le moteur, on aurait des rayons standards, comme à l'avant, là-dessus, il n'y a pas de souci pour en retrouver et les changer. Mais quand on a un moteur, les rayons, ils sont plus courts, et donc pour pouvoir en retrouver exactement à la bonne taille, parce que c'est vraiment au millimètre, et même moins que ça, que ça se joue, et bien du coup, c'est galère. Et alors là, je peux vous dire que quand vous arrivez avec un vélo chinois, un moteur à l'arrière, et un souci justement sur la roue arrière, aucun vélociste ne voudra s'en occuper, ils ne le répareront pas, parce qu'ils n'ont pas les pièces, et qu'ils ne veulent pas se prendre la tête sur ce type de vélo. Vraiment, aucun magasin ne va vouloir y toucher, vous pouvez aller chez Decathlon ou chez d'autres professionnels, etc. Il n'y a pas de pièce de rechange, et en fait, ils ne se prennent pas la tête. Et donc là, si vous avez un rayon qui est cassé et que vous continuez de rouler, en fait, tous les autres rayons vont se casser, parce que du coup, il y aura plus de poids sur les autres rayons, ils vont se casser, et donc là, il faut que tous les rayons se casser, c'est game over, c'est fini. Donc là, c'est vraiment un problème, d'autant plus pour un vélo qui revendique de supporter 200 kg. Vraiment, sur un vélo un peu fragile, on peut se dire, « Bah ouais, mais en même temps, il est fragile, tu n'étais pas loin de la limite max, tu as peut-être donné un coup, et voilà. » Là, j'étais super loin de la limite maximum supportée par le vélo, et malgré ça, j'ai quand même un souci sur les rayons. Donc, c'est clairement un souci qu'il y a eu au niveau du montage du vélo, et c'est un problème de fournir un vélo mal monté d'origine, avec tous ces petits soucis de qualité. Ouais, je vous avais dit, ce n'est pas parce que c'est un partenariat avec la marque qui m'a fourni ce vélo que je vais vous cacher les trucs de qualité. Moi, je suis là pour être honnête, donc à un moment donné, il faut dire les choses. Alors, je vous ai dit en début de vidéo que ce vélo coûtait aux alentours de 1 000 €. En réalité, il est annoncé à 1 500 €, mais il est quasiment systématiquement en promo à 1 299 €. Et sur l'autre modèle de cadre, le cadre haut, comme ça, il est proposé actuellement à 1 099 €. Donc, en gros, si vous surveillez un petit peu les promos, je pense que vous pouvez avoir le modèle et la couleur qui vous conviennent pour 1 099 €. C'est le prix minimum auquel il a l'air d'être proposé. Bizarrement, il y a un modèle 500 W et 250 W pour le moteur. Et en fait, il coûte le même prix, alors que le 500 W est en théorie plus puissant. Pour rappel, si la puissance du moteur est supérieure à 250 W, alors le vélo n'est pas autorisé sur les pistes cyclables. Et en théorie, il faut un casque intégral, une plaque d'immatriculation et une assurance. C'est vraiment considéré comme un scooter et donc, du coup, il faut tout ça. C'est la loi, c'est comme ça, même si le vélo ne peut pas vous assister au-delà de 25 km heure, comme c'est le cas ici. Bref, moi, j'ai le modèle 250 W qui respecte la réglementation européenne et qui est donc réellement un vélo électrique. Alors, en conclusion, est-ce qu'il faut acheter ce vélo ? Bon, il n'est pas parfait. Je vous ai donné les différents défauts, etc. Voilà, vous avez toutes les infos. Mais pour le prix, franchement, les concurrents ne sont pas vraiment parfaits non plus. Je n'en ai pas parlé, mais normalement, ce vélo, d'ailleurs, il est éligible aux aides de l'État. Donc, ça, c'est un point vraiment important pour ceux qui peuvent en bénéficier. Il y a jusqu'à 500 euros d'aide. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder. Et voilà, je pense qu'on a fait quand même bien le tour de ce vélo. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur ce vélo CETA de la marque Crazy Bird ou si vous voulez d'autres références de vélos similaires, n'hésitez pas à me poser la question. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que le son sera bon parce que là, il y a du vent de ouf.